... Chaque avocat a sa vérité. Je pense qu'il y en a qui ne sont avocats que pour gagner de l'argent. Je l'ai plaint un peu. ... Avant d'être avocat, j'ai été un militant. Donc, j'ai été engagé, c'est vrai, dans ce qu'on peut appeler généralement la gauche, c'est-à-dire les causes progressistes, la défense des droits de l'homme, la défense des plus défavorisés, la défense de la classe ouvrière, si vous voulez, des paysans pauvres, etc. Des décolonisés qui cherchaient à se libérer de l'emprise coloniale, donc, c'est un certain nombre de choses. Mais j'étais un militant. ... Donc, d'abord, l'engagement professionnel ne me gênait pas. Et deuxièmement, je dirais que c'est pas tellement moi qui ai choisi les causes, mais moi qui étant un militant, les causes qui sont venues à moi. C'est-à-dire que, si j'ai plaidé pour le cadar enchaîné, pour Michel Rocard, par exemple, contre Le Pen, sur la torture, etc., ce n'est pas moi qui ai été les chercher. Ils sont venus me voir parce qu'ils savaient bien qu'ils trouveraient chez moi un écho favorable. Jean-Marie Le Pen ne serait pas venu me voir. Le droit de la défense est un droit de l'homme. Bon, et je considère qu'en défendant quelqu'un, je ne déroge pas à ce qu'est mon engagement. Vous avez des actes odieux, ou horribles, ou insupportables. Que va faire l'avocat ? Il va essayer de faire en sorte que celui qu'il défende soit réintégré dans la société. J'ai toujours cru que la justice pédale n'était pas un acte d'élimination, mais curieusement, je considère la peine comme un acte de réintégration dans la société, qui règle un problème. Et donc, que va faire l'avocat ? Il va essayer de trouver le chemin commun qui peut exister entre celui qu'il défend et ceux qui vont le juger. Je me souviens avoir défendu une fois, sous les huées, véritablement sous les huées, des gens qui avaient abandonné leurs enfants de 13-14 ans, l'étaient chez eux, avec quand même un frigo plein, etc., mais qui étaient poursuivis pour non-assistance, etc. C'était terrible. La violence de la foule était très dure. Il a fallu qu'on m'emmène à la gare dans une voiture de police, sous des protections spéciales. Il y a pire, c'est quand vous défendez quelqu'un dont vous êtes convaincu qu'il est innocent, qui est accusé de choses abominables. Vous avez réussi à convaincre les juges, vous avez réussi à convaincre les jurés. Je dirais même, par exemple, dans une affaire pareil, que vous avez réussi à convaincre les médias, ou à peu près, à part quelques exceptions, mais vous n'avez pas réussi à convaincre les victimes. Et donc, les victimes sont dans un état de colère terrible contre vous, puisqu'ils voient bien que vous avez convaincu les autres. Et c'est très difficile d'expliquer à une victime qu'elle fait fausse route. Elle est tellement convaincue. D'une certaine façon, sa haine, la rééquilibre dans sa souffrance, c'est compliqué. Je n'ai jamais cru qu'un beau discours était forcément une bonne plaidoirie. C'est comme la musique militaire. Les fifres, les étambourins, ils emmènent les gens à la guerre. Ils marchent, ils marchent, et puis quand ça s'arrête, ils disent, qu'est-ce qu'on fait là ? Bon, je pense que l'éloquence pour l'éloquence, malheureusement, n'aboutit pas forcément à la conviction. Moi, j'écoute plaider les jeunes. Souvent. Je me dis, ils font ce que nous faisions. Quand on lit les plaideurs de Racine, on s'aperçoit qu'ils se moquent des avocats de son temps. On s'aperçoit que ce qu'ils raillent en particulier, c'est les citations littéraires dont ils embarrassaient leurs discours. Et je dirais que par rapport à ma jeunesse, quand j'entends plaider les jeunes avocats, ils citent quand même. Ils citent des chansons. J'en entends rarement qu'ils citent Racine. Voilà. Je pense qu'il y a quand même peut-être un changement dans la culture commune. Mais s'ils font ça, c'est parce que les juges ne comprenaient rien s'ils citent Racine. Est-ce que je peux démontrer que le mur blanc est noir ? Je suis convaincu de quelque chose, c'est que pour que je le démontre, il faut que je le croie. Parce que l'avocat qui ne serait pas convaincu, il faudrait qu'il soit un comédien remarquable. Alors, on se trouve en face du paradoxe du comédien. C'est ça qui est assez extraordinaire. On retrouve exactement ce que les diront. C'est-à-dire, est-ce que l'avocat doit être convaincu de ce qu'il dit ou est-ce qu'il doit regarder ce qu'il dit en quelque sorte et être un bon comédien ? Moi, personnellement, je suis de ceux qui ont besoin d'être celui qui est convaincu. J'ai été engagé dans le groupe d'information des prisons avec Michel Foucault, Claude Mauriac et un certain nombre de personnes. Mais en même temps, quand il y a eu les mutineries comme la mutinerie de Nancy, je suis allé plaider pour les mutins. J'ai eu un engagement militant pour les droits de l'homme et un engagement intellectuel et un peu militant aussi pour ce qui est de la procédure et du droit pénal. Je suis chez moi ici. Vous savez, ça fait quand même 60 ans que je me balade dans ces couloirs. Je ne me perds plus. Au début, je me perdais, mais maintenant, je ne me perds plus. Par la fenêtre, vous voyez la lumière de la première chambre du tribunal. C'est l'ancienne salle du Parlement de Paris sous l'ancien régime. C'est la salle du tribunal révolutionnaire. C'est vrai que cette salle de la première chambre, elle est spéciale, si vous voulez. On se doit, dans la première chambre, quand on ne plaide pas, de chuchoter. Il y a une espèce de respect des lieux qui existe. La boiserie, je dirais même qu'il y a une odeur pas spécifique. Vous ne la sentez peut-être pas, mais moi je la sens.